Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul SHEIN spécifique, spécial plutôt, ouais spécial, ouais de toute façon toutes les vidéos sont spéciales, non ? En tout cas là je vous propose ma petite sélection pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. J'ai fait une petite sélection sur le site SHEIN et j'ai vu que la dernière en mode automne vous avez énormément plu, avec tous mes petits essayages et tout, vous avez été nombreuses à valider certaines de mes tenues donc ça me fait plaisir. Aujourd'hui encore on se retrouve pour le haul TRYON, comme ça je vous montre mes articles, ce que j'ai choisi et je vous les essaie directos, comme ça vous voyez un petit peu le résultat et vous verrez si je valide ou pas. Pour l'instant je suis assez conquiste de SHEIN, c'est vrai que j'ai eu du mal à me mettre sur SHEIN, à me lancer et au final je ne suis pas déçue. Il y a certaines pièces que j'utilise vraiment particulièrement, que je mets vraiment très 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 souvent, après il y a toujours une ou deux pièces dans toute ma sélection que j'utilise moins. Et bon bah ça arrive, il y a toujours des petites choses comme ça qu'on utilise un petit peu moins. C'est le problème, c'est qu'on achète vraiment des fois beaucoup, d'ailleurs la dernière collection de make-up SHEIN me plaît énormément, il va falloir que je fasse une petite commande. J'attends le Black Friday et évidemment j'utiliserai mon code promo aussi, en passage si je peux cumuler, je le ferai. Donc je vous le remets ici mon petit code promo qui vous propose moins 15% sur tout le site si je ne me trompe pas. Aujourd'hui donc on va être en mode Noël et on commence par le premier article. Je sais que j'ai pris des plaids, des pulls de Noël, des choses de déco pour la maison et que vous verrez installer tout ce qui est déco, bah vous verrez installer ça dans les prochains vlogs, Titchi Vlog etc. Ah je croyais que c'était un plaid de Noël mais pas du tout ! Mais c'est un pyjama Noël mais je ne m'attendais pas à cette matière ! Il est divin ! Comme d'habitude je vous remets les photos portées que vous voyez sur SHEIN avec les prix et évidemment après je vais tester ! Oula alors j'espère qu'il va m'aller parce que je ne sais plus quelle taille j'ai pris mais bon écoutez ma foile ! Donc là il y a le pantalon et c'est une matière vraiment pilou pilou toute douce, polaire là vous savez qui est très chaude Oh là là déjà la matière elle me plaît énormément ! Juste j'espère que ça va m'aller mais ça m'a l'air récrac ! Ça m'a l'air vraiment vraiment récrac ! J'ai pris du XL et je pense qu'il n'y avait pas deux XL ou des choses comme ça donc je pense que ça me paraît tendu, ça me paraît serré mais on va tester ça ! Deuxième article, le petit pull, je pense que c'est un pull de Noël un peu simple on va dire ça comme ça un peu plus basique et il a l'air super beau, noir avec cet effet un peu chiné, des petits flocons de neige donc simple mais très beau, la taille m'a l'air parfaite ! Celui-ci rien que la matière et tout, la forme qu'il a et tout, il est un peu loose quand même, il est un peu grand il me paraît vraiment bien et j'aime bien le col en V comme ça, avec le col, les espèces de petits bords là comme ça, j'aime beaucoup ! Vraiment j'aime beaucoup et là j'avais pris du 40-42 donc une taille L et il me paraît, ça me paraît être bon ! Troisième article, encore un petit pull de Noël ! Alors c'était pas... Oh là là, mince ! Non bah déjà ça commence mal ! Je vous montre ! Qui s'est mis dans l'espèce de pochon et j'arrive pas à l'enlever ! Bah déjà mon pull il est abîmé donc il va falloir que je fasse un petit crochet, c'est pas grave ! Quand vous avez des pulls comme ça avec des petits fils, bah vous les remettez à l'intérieur, vu que c'est de la laine, ça devrait aller, ça devrait passer à l'intérieur, ouais je pense que ça va le faire ! Il est pas mal, encore une fois, il m'a l'air un tout petit peu court, la taille c'est encore une fois du L, j'allais vous dire, je crois que j'ai été coupée en voyant le fil, j'ai pas pris dans la section Curve, j'ai pris dans la section Noël, en fait Christmas, du coup il n'y a pas forcément tout le temps des grandes tailles et c'est pour ça que c'est du L ou du XL mais il n'y a pas plus grand souvent dans cette section là ! Donc la taille ça me parait pas mal mais il est un chouille à court, je sais pas si vous verrez mais il me parait un tout petit peu court là, il est loose sur les... en fait ils font L en largeur mais pas en longueur quoi, ils auraient... genre il manque ça je pense ! Mais après avec une chemise blanche en dessous, ça peut être très joli je pense, donc à voir, mais j'aime bien les motifs, ça reste noëlique mais pas trop flachouille, c'est très bien, ça me plaît beaucoup ! Ouh là je vois qu'il y a de l'accessoire, mais qu'est-ce que c'est donc ? Je ne sais plus ce que j'avais pris, donc c'est la taille 130-150, ah oui d'accord ! C'est euh... bah c'est zut là, dans un paquet qui gonfle, qui rapetisse tout pour que ça soit dans le transport plus pratique, donc c'est pas mal ça ! C'est le fameux plaid, alors honnêtement euh... Ouh la qualité est bof, regardez, il y a plein de fils partout là sur les bords, il est pas très très épais, c'est on va dire plus euh... Pourtant il y a cet effet un peu mout-mout là, regardez, un peu mout-mout, oula ça va faire geler parce que ça va mettre des trucs partout ! Il est pas très épais, c'est plus pour décorer ou vraiment pour mettre sur vous ou sur votre canapé, histoire de montrer euh... Bah que c'est Noël quoi, ou sur un lit, ah oui c'est le plaid, oh la la j'en ai partout, je l'en ai partout, ça m'a mis des peluches blanches et rouges partout ! C'est une sorte de petit plaid, c'est pas très épais comme je vous l'ai dit, que vous mettez sur vous, je pensais que c'était pour mettre sur le canapé mais pas du tout, c'est avec une capuche là, vous la voyez la petite capuche ! Et hop, vous le mettez comme ceci, et vous pouvez même mettre la capuche si vous avez vraiment très très froid, et vous vous entourez avec, voilà ! Et derrière il y a logiquement écrit Merry Christmas ! Je pense que c'est ça, bon il va falloir vraiment clairement que je le lave parce qu'il en met partout, mais il est très très beau ! Euh... Est-ce qu'il va être chaud ? J'en sais rien, je vous dirai ça dans mes petites chi-vlogs, parce que là comme ça, je pense que quand on se couvre avec ça, on a chaud ! C'est pas hyper hyper douillet, mais... Enfin si c'est douillet, pardon, excusez-moi, je vais remodifier mes mots ! C'est douillet, mais c'est pas hyper épais, voilà ! On va prendre le bon vocabulaire ! Et le voici, donc Merry Christmas, c'est bien ça ! Il est beau, il est beau, je crois que c'était pas très très cher, donc ouais, j'aime beaucoup, ça je valide ! Je crois que j'ai pris, ouais, un chemin de table pour décorer votre table ! Moi j'ai pas l'intention de l'utiliser sur ma table pour manger ! Je voulais l'utiliser sur mon buffet, en fait, que je vais décorer avec toutes les décos de Noël, etc., où je vais mettre les calendriers de l'avant ! J'aime bien faire ça tous les ans, une sorte de petit buffet avec tout un endroit comme ça, avec les petits villages de Noël, donc tous les ans j'achète des petites choses pour compléter mon petit buffet ! Et là, bah je me suis dit, mettre ce chemin de table, entre guillemets, un peu noélique, mais simple, dessus, ça pourrait le faire, en plus il m'a l'air super super grand ! Et sur les côtés, donc ça c'est censé tomber sur les bords des tables, comme ça, vous avez le Père Noël, vous aviez plusieurs motifs, je ne sais plus lesquels, mais vous aviez plusieurs motifs ! Et il est pas mal fait ! Bon, vous avez des peluches partout, on voit que c'est pas de la qualité XXL, c'est pas du Maison du Monde, il y a plein de peluches, plein de trucs à enlever, mais c'est plutôt beau, c'est bien fait ! Là, vous avez même le petit sapin avec des petites bouboules en relief, voilà, mis à part quelques fils et tout, je le trouve très très beau ! J'aime beaucoup, donc ça, ça va être super, j'ai hâte de faire ma décoration de Noël maintenant ! Mes enfants, quand ils vont voir ça, ils vont être fous, parce qu'ils sont trop trop chauds là pour mettre les décorations ! J'ai vu que sur Youtube, il y avait beaucoup de filles qui avaient mis leur déco dès début novembre, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous êtes déjà en mode Noël chez vous ou pas ! Moi, j'attends encore une semaine et demie, vers la fin novembre, on met la décoration ! Article suivant, je pense, si je me trompe pas, que c'est une parure de lit, et j'avais hâte de tester ça, parce qu'honnêtement, ils sont pas très chers, autour de 20€, et il y a des motifs qui sont trop trop beaux ! Et alors, il y a des motifs très noéliques, très rouges, etc. Moi, j'ai choisi quelque chose qui est assez passe-partout, mais qui fait Noël ! Mais c'est quoi ces tés de royer, quoi ? Mais les tés de royer, elles sont énormes ! Déjà, elles sont rectangulaires ! Regardez la taille des tés de royer ! Ah ouais, je pensais pas qu'elles étaient si grosses, mais écoutez, mes coussins, je sais même pas s'ils sont, s'ils sont, s'ils sont aussi grands ! Donc, en fait, je voulais quelque chose quand même d'assez sobre, un peu, voilà, dans les couleurs blanches, mais avec des motifs de Noël, les petits rênes, j'aime beaucoup cet effet-là, un peu patronus, là, comme dans Harry Potter ! Les petits flocons ! En plus, c'est écrit, donc, Merry Christmas and Happy New Year ! Donc, je me disais, ouais, ça me plaît bien ! Et la texture, vraiment, c'est ça qui m'importait, j'avais peur que la matière soit bof ! Et ça me rappelle la matière que j'ai achetée chez Action ! Et c'est ultra doux ! C'est ultra doux ! C'est un peu, c'est pas coton-coton, vous voyez, mais c'est une matière un peu fraîche, mais très douce ! Honnêtement, je pense que je vais l'adorer ! Donc ça, il y a la housse de couette, évidemment ! Moi, j'ai pris 200 sur 200, mais je m'attendais pas à des oreillers si, si grands ! Donc ça, je vais les laver, encore une fois, et les mettre sur mon lit ! Vous verrez ça dans un prochain Tichy Vlog, si ça vous intéresse ! Ou sur mon Instagram, surtout, n'hésitez pas à me retrouver là-bas, là-bas, là-bas ! Mais, waouh ! Je... Rien que là, je suis conquise, et si vraiment ça me plaît, j'en commanderais d'autres, parce qu'il y avait énormément de modèles de parures de lit, que ce soit pour des 1 place, 2 places, des grands lits, etc. Il y avait plein plein de modèles différents ! Moi, j'en ai pris qu'un, parce que je voulais d'abord voir ce que ça donnait ! Je crois que j'en ai pris qu'un, mais... Ah, peut-être pas, là ! Non, je crois que j'en ai un deuxième, là ! Vous savez quoi ? Parce que je pense que... J'ai hésité ! Et ouais, ça va être ça ! Donc, ouais, 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 il y en a une deuxième ! Bon, bah, hop, la voici ! Donc, j'ai pris encore des motifs un peu simples, des reines, mais cette fois-ci, c'est un peu... Alors, c'est pas du rouge, le rouge d'habitude, hein ! C'est un rouge un peu bordeaux, un peu un rouge passé ! Donc, les têtes de rouillet, euh... Je les aime pas trop, la tête de rouillet, là ! J'aime moins le motif, là, de la tête de rouillet ! En plus, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais vous avez vu, dans le tissu, ils ont coupé, là, le reine ! Donc, c'est trop dommage ! J'aurais préféré qu'ils coupent un autre motif, quoi ! Bah, c'est vrai, c'est dommage ! Bon, elles sont... Bon, elles me plaisent moins, les têtes de rouillet, mais bon, ça, c'est pas grave ! Et sur la housse de couette, en revanche, là, les reines sont là ! Donc, c'est vraiment pas un rouge flashy, hein ! C'est un rouge un peu passé ! Un rouge légèrement bordeaux ! Il est beau aussi ! Et ça fait Noël, mais ça fait moins Noël ! Je suis un peu moins fan de celle-ci, effectivement ! Mais je l'aime bien ! D'ailleurs, la housse de couette, ça se ferme avec une fermeture éclair ! Sachez-le ! Donc, bah, écoutez, je pensais pas que je l'avais pris deux ! Donc, vous verrez ça aussi installé, soit sur Insta, soit sur les teach-vlogs, mais vous me direz votre préféré ! Moi, j'avoue que c'est l'autre, le blanc, hein, que je préfère ! J'aime bien les motifs ! J'ai pris aussi des petites décorations de Noël pour mettre, bah, dans mon fameux coin qui va être décoré ! Et là, c'était pas mal parce que c'était... Désolée ! C'était une petite lumière avec une ventouse ! J'ai trouvé ça trop sympa ! Donc, hop là ! Donc, vous mettez ça sur... C'est une ventouse, là ! Vous mettez sur votre fenêtre ! Je pense qu'il y a des piles à mettre à l'intérieur ! Ouais, il y a des piles à mettre, trois piles ! Vous mettez donc sur votre fenêtre la ventouse ! Et quand vous allumez, eh bien, bah, vous avez votre petit... Vos petits motifs comme ça, là ! Donc, c'est une cloche ! Je crois qu'il y avait des étoiles ! Il y avait plusieurs motifs ! Moi, je ne sais plus si j'avais choisi celui-ci ou pas ! Mais je pense que oui ! Mais... Donc, elles sont assez grandes ! J'aurais peut-être dû en prendre d'autres ! Après, je pourrais recommander ! De toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse ! Mais... Ouais ! J'aime bien ! Après, il faut voir si ça fonctionne ! Mais je me suis... Pour les fenêtres ! Quand vous avez deux fenêtres, voilà ! En mettre deux ! Donc là, j'en ai commandé qu'un ! J'en recommanderais un autre pour en mettre deux ! Sur chaque fenêtre ! Je crois qu'il y avait des étoiles ! Il y avait plein plein de motifs ! Et honnêtement, je trouve que c'est très cali ! Avec la ventouse, là, c'est parfait ! Ça va être très très joli ! Oui, dans ce haul ! Enfin, il n'y a pas beaucoup de vêtements ! J'en suis désolée ! Mais au niveau de Noël, je n'allais pas m'acheter 50 pulls de Noël ! En fait, j'en ai déjà plein à la maison ! Donc, je voulais d'autres choses qui puissent décorer notre maison ! Mettre ambiance un peu Noël ! J'ai pris aussi des petits coussins comme ça ! Il est trop beau, ce coussin ! Il est trop beau ! Et il y en a deux ! Alors, je me suis dit, soit je les mets dans ma pièce ici ! J'ai des coussins, en fait, qui sont juste à côté ! Soit je les mets là pour mettre ambiance Noël ici ! Soit je les mets en bas ! Alors, j'en ai acheté il n'y a pas très longtemps de chez Action ! Mais ils sont magnifiques ! Ils sont magnifiques ! Donc, vraiment, là, je suis trop contente ! Et la matière, je vous jure, la matière est très douce ! C'est super ! La qualité est top ! D'ailleurs, pour les coussins, j'ai pris 45 sur 45 ! Et ça me paraît être parfait ! La suite ! Est-ce que... Ah, là, on a un nouveau pull ! Voilà, un petit pull de Noël ! Et j'ai pris un pull de Noël couleur sapin ! Il me plaisait bien ! Et cette fois-ci, c'est une taille XL 44 ! Et il a l'air... Il est très doux ! C'est une sorte de sweet, mais qui n'est pas extrêmement épais ! Attention, à l'intérieur, vous voyez, c'est quasi un petit peu transparent ! Moi, je vois à travers, là, c'est pour vous dire ! Donc, la taille, j'espère que ça ira ! Ça ira ! Il est simple, hein ! Donc, il y a écrit Merry Christmas ! Mais c'est un beau verre, un peu serpentard ! Il est très, très beau ! Le petit motif est beau ! Et moi, avec ma fameuse Cricut, je pourrais rajouter des petites choses dessus, en doré ou en argenté ! Donc, je me suis dit, pourquoi pas ! Puisqu'avec ma Cricut, je peux le faire ! Et... Ouais, j'adore ! J'aime beaucoup ! Il est très beau ! Donc, maintenant, essayons ! Dans mon envie de mettre de la déco un peu Noël et des coussins Noël, j'ai commandé des... Bah, des... Des tées d'oreillers, des tées de coussins ! Juste pour les coussins, parce que, bon, pour les oreillers, c'est pas terrible ! Mais, oh, la qualité, encore une fois ! Mais... Ils sont magnifiques ! Oh, je crois que c'est ceux-là que je vais mettre ! Ceux-là, les autres, là, les couronnes, je vais les mettre ici ! Et ceux-là, je vais les mettre en bas, parce que le noir, ça risque rien avec mes enfants ! Là, il y a une petite bordure blanche ! Les flocons sont juste trop beaux ! C'est hyper beau, hyper classe ! J'adore ! Vous avez cet effet un peu... Je sais pas si vous verrez... C'est un peu en volume, un petit peu mout-mouté, là ! Mais c'est trop beau ! C'est magnifique ! Vraiment, je les trompe au canon ! C'est bien, 45 sur 45 ! Et vraiment, si vous avez envie de coussins, lancez-vous, quoi ! Ils sont juste trop beaux ! Ah ! Un petit pull ! Alors... Oui, alors, j'ai pas pris... J'avais pris, je pense, un autre pyjama, mais... Il a pas dû être envoyé... Ah non, c'est pas en pull ! C'est une robe ! J'ai pris une robe un petit peu, on va dire, noélique, pas vraiment, hein ! Mais, en tout cas, aux couleurs comme ça, bordeaux ! J'ai pas... C'est une robe assez droite ! Vous avez quand même la petite ceinture qui est là, hop ! Pour resserrer au niveau de la taille ou en dessous les seins, à voir... Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a un petit endroit, là, pour mettre la petite cordelette ! Bah, pareil, on va tester avec un legging, même, ça peut être très joli ! Je vais voir parce qu'elle me paraît pas très longue, donc je sais pas si elle va être plus tunique ou plus robe, sur moi ! On va voir ! Il me reste deux articles ! J'ai pris pour ma fille, ou même pour mes vidéos, mais c'est plus pour ma fille, des petites pinces ! Des petites pinces de Noël ! Et, honnêtement, elles sont très qualies ! Alors, il y a des petits fils de colle, hein, et tout ça, mais elles sont très, très, très qualies ! Regardez ça ! Oh là 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 ! Du coup, ça lui fait... Oula ! J'ai cru que j'avais cassé mon madame catastrophe, on sait jamais, hein ! Donc, ça fait des petites oreilles, un petit peu comme ça, vous lui mettez là, chlouc ! Non, mais c'est trop crasse ! D'accord ! Regardez ! Elle va adorer ça ! Elle va adorer ! C'est trop... C'est trop kiffant ! Donc, j'en ai pris qu'une paire, hein, parce que bon, voilà, c'était la petite touche, mais je valide, elles sont très, très qualies ! Et le dernier article, c'est une paire de chaussures ! Oui, j'ai osé ! Alors, j'ai déjà acheté des bottes chez Shein ! C'est vrai qu'au niveau des tailles, c'est un peu compliqué, mais là, j'avais envie de chaussures un petit peu à talons, qui fassent un petit peu classe, que je pourrais mettre avec mes robes, parce que j'ai quand même pas mal de robes pour l'hiver, et avec un petit collant et tout, ça peut être très joli, même si je suis pas une grande fan de mettre... Moi, j'aime bien mettre des bottes, en fait, avec les robes, mais voilà, quand j'ai une soirée d'anniversaire, j'ai pas de talons ! Tout simplement, j'ai pas de talons ! Et je me suis dit, allez, celles-ci, elles sont belles et tout, donc vas-y, lance-toi ! C'était dans la partie Noël, c'est en taille 40, donc c'est ça qui me fait peur, parce que chez Shein, des fois, ça taille petit, ça taille grand, donc je me suis déjà fait avoir ! J'espère que ça ira ! En tout cas, la chaussure est très quali ! La voici, je vous... Donc c'est une petite paire de... de sandales, je sais pas comment on appelle ça, de petites chaussures à talons, là, de... Hop ! Transparentes ici, donc c'est pour ça, mieux vaut mettre soit sans collant, soit avec des collants, mais pas avec un legging, et... Le bout est pointu, je sais pas si vous verrez, hop, le bout est pointu ! Le talon est pas très long, hein, il est bien épais, donc ça, je valide aussi, hein, regardez, hop ! Il est... il est plutôt beau ! Ça, on va essayer, mais je l'aime bien, comme ça, elle est superbe ! Au niveau Kali, elle est superbe ! C'était le moment du jour, aujourd'hui, hein, c'était le mot Kali ! Ouais, bon, je sais pas pourquoi ! Donc il y a bien les deux chaussures, hein, et elle est top, top, top ! J'espère qu'elle va m'aller, vraiment, je prie pour qu'elle m'aille, parce qu'elle est très, très jolie ! Je vous reviens, après tous mes essayages, honnêtement, tout me plaît, sauf le pyjama ! Il est mout-mout, mais il est pas du tout extensible, du coup, il est trop serré pour moi ! La taille, elle, c'était vraiment pas une bonne idée ! Euh, je pense qu'il y avait pas plus grand, sinon j'aurais pris plus grand, évidemment ! Euh, j'ai dû prendre le maxi de ce qu'il y avait dans les... dans les catégories ! C'est dommage que Shein n'ait pas prévu un peu plus de curve, de grande taille, en tout cas, dans cette sélection de Noël ! C'est vraiment le gros hic, pour moi, je trouve ! Donc le pyjama, il ne me va pas ! Et le pull vert sapin, qui est trop trop beau, ne me va pas non plus ! Il est... comme il est pas stretch, en fait, bah du coup, ça va pas ! Euh... c'est trop serré au niveau de mes hanches, mais le reste passe, hein ! Donc c'est une taille un petit peu trop petite pour moi ! Si vous, ça vous correspond, parce que si je me trompe pas, c'était une taille L ! Et le pull sapin était une taille XL ! Mais honnêtement, ça se valait, hein, les deux ! Si vous faites autour du 40, 42, 44, je pense que ça vous ira et que vous avez pas des grandes hanches comme moi ! N'hésitez pas à mettre le mot en commentaire, le mot... le mot pull de Noël dans votre commentaire ! Et je saurai que vous participez pour remporter ces deux articles-là, parce que je vais pas les garder pour moi ! Je vais pas les revendre sur Winted ! Vu que je les ai eus gratuitement, je vous propose de les gagner, comme ça je vous les enverrai avec plaisir avant les fêtes de Noël ! Pour ce petit pyjama et ce petit pull sapin ! D'ailleurs, je vous fais la petite surprise de personnaliser le pull si ça vous dit, si ça vous plaît avec votre prénom ! Ou un petit mot, une petite phrase, un petit motif avec ma cric-cut ! Voilà, il vous suffit de mettre le mot pull de Noël dans votre commentaire et je saurai que vous participez à mon concours ! De liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait, parce que je préfère gâter les gens qui sont fidèles sur ma chaîne ! J'espère que ça vous plaira ce concours surprise inclus comme ça ! Mais sinon tout le reste me va ! Les pulls de Noël en laine là, matière un peu laine, ils sont super chauds, pourtant ils sont pas extrêmement épais ! Mais ils sont super bien taillés ! Le gris là, je pensais qu'il allait être trop court, il est pile poil, on va dire qu'il est pas extrêmement long ! Mais il est pile poil au niveau de la taille, au niveau du bas, mais il est super agréable, super bien ! Et les bras, moi ce que j'aime chez Shein, c'est voilà, les bras sont très longs ! Par exemple ce pull n'est pas un pull Shein et regardez ! Il manque au moins 15 cm ! Et chez Shein, c'est ça qui est bien, c'est que quand on est grande, au niveau des bras, ça va jusqu'au bout ! Donc ça je valide ! Honnêtement ma sélection est très très bien, je suis trop trop contente de mes articles ! Pour les chaussures, elles sont très belles ! 40 cm c'est ma taille, c'est juste un peu, voilà, ici c'est pointu ! Et il y a longtemps que j'ai pas mis de talons, donc c'est serré au niveau de la pointe, évidemment ! Si j'avais pris 41, est-ce que ça aurait été mieux ? Je ne sais pas, parce que peut-être qu'elles auraient été trop grandes et elles m'auraient lâché le pied ! Là elles me vont, je pense qu'il faut que je les fasse un petit peu, elles sont extrêmement jolies ! Même avec un pantalon noir, et ça, en printemps, ça va être juste trop trop beau ! Donc ça c'est vraiment, je suis trop conquise par les chaussures, vraiment très très belle découverte ! N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma sélection dans les commentaires, s'il y a des pièces qui vous disent ! Est-ce que vous craquez vous parfois pour tout ce qui est Noël sur Shein ? Vraiment les pulls je valide, vraiment les pulls je rappelle, je valide ! La décoration aussi je valide, je suis pas déçue ! La robe c'est plus une tunique avec un pantalon slim entre guillemets, jean slim noir, elle va être canon ! Les chaussures en plus, je pense que je vais être trop trop belle là-dedans ! Je vous montrerai ça sur Instagram évidemment ! N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses que vous me conseillez de craquer sur Shein ! N'hésitez pas à me mettre vos liens dans les commentaires ! Et n'oubliez pas le petit mot de passe, comme ça je pourrai vous gâter, vous faire plaisir avant les fêtes ! Voilà sur ce, je vous abandonne ! Il y a souvent des petits concours comme sa surprise glissée dans mes vidéos ! Restez bien connectés ! Je vous fais de gros bisous, on se retrouve sur Instagram pour celles qui ne me suivent pas encore là-bas ! Sur Facebook, je suis un petit peu moins présente mais je suis présente aussi ! Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre ! Et je vous dis à très très vite ! Salut salut ! T'espoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! – Sous-titrage FR 2021